Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventures et de découvertes. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après deux ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Ça a tout séché ! On fait un petit tour de l'or. C'est comme ça, je lave mes affaires tous les deux jours, je repends au balcon. Comme il fait très très chaud dehors, le matin à partir de 6h, même avant, je pense ici, ça sèche très très bien, vous voyez là, à 7h30, c'est tout sec, donc nickel. Et puis, en voyage, on achète des vêtements qui vont bien pour laver rapidement, sécher et qui ne sont pas froissés de façon à pouvoir les mettre et les remettre sans, disons, sortir ou faire à repasser. On n'a pas que ça à faire. Bon, en tout cas, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous quittons cette magnifique vue qu'on a là, brumeuse, certes, parce que c'est souvent comme ça ici. Et je réponds à un des commentaires qui nous a dit que c'est souvent comme ça, mais c'est très joli quand on fait une balade en bateau, d'avoir cette brume entre les gros rochers, mais on n'a pas eu l'occasion d'aller sur la baie d'Alongue faire cette croisière. Mais ce n'est pas fini, on aura le dernier mot. Allez, personne n'était à la piscine ce matin, ça a l'air tout calme. Il est 7h30, bon, pour les vacanciers, c'est un peu tôt. Vous avez vu que j'ai des petits yeux ce matin. On a eu du bruit encore hier avec la boîte de nuit et qu'on bouge en face au bord de plage jusqu'à 1h30 cette nuit. Ça a été, Marion est resté sur son montage vidéo en fin de compte jusqu'à 2h30 cette nuit. Dur, dur, mais ça va, ça a été, elle a bien avancé. Aujourd'hui, vous allez voir ce qu'on va faire. Automatiquement, elle n'aurait pas eu le temps vraiment approprié pour faire le montage. À part ce soir, mais on ne sait pas où c'est qu'on va arriver encore parce qu'on n'a rien réservé. Ça va être un peu folklore, mais ça va être pas mal. Allez, on y va. Après, tu as mis une nouvelle petite jupe, ma chérie, elle est belle celle-ci aussi. Ça t'allez. Juppe short, ça c'est bien. Pour le voyage, c'est le top. T'en es contente, Thierry ? Ah, super bien. Parce qu'on y lave à la main le soir et ça sèche très vite. C'est de la matière, je ne sais pas quoi dire. La matière à pervers, je ne sais pas. Et puis ça se... Comme un maillot de bain un peu. Et ça ne se croise pas surtout. C'est ça qui est bien. C'est léger, c'est super bien. Des catelans. Et Eva, elle a les mêmes. Il existe les mêmes pour l'enfant. Donc en fait, je suis parti. Lève ton shirt, ça va ? Lève la jupe. Ah, voilà. De bon matin. Allez, on descend au déjeuner. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Regardez comme il est heureux. Il a trouvé les trucs qu'il adore. Ça, j'adore ce truc. Il est fromage, je crois, dedans. C'est ceux-là que tu préfères. Comment tu sais ? Est-ce que je te connais ? Ah ouais, oh là là, ma chérie. Ça, j'adore. Vraiment. Oh là là, il est content. Attends, là, je vois, il doit se sourire. C'est fantastique, ça. Ah, ce matin, on a bossé. Oh là là. Non, il est 9h. On a fini de déjeuner. On s'en va tous les deux. En amoureux. Eva est à la piscine avec Maëlie. Sophie les surveille. Voilà. On a bossé pendant le déjeuner pour trouver l'hôtel. Alors, pas de l'hôtel de ce soir parce que depuis ici, on l'a trouvé. Vous allez voir, c'est un hôtel d'exception ce soir qu'on a trouvé. Et puis, par contre, on a réservé les hôtels dans l'autre ville où on va aller après-demain. Et ça, pour les deux jours à venir futurs parce qu'il y a pas mal de choses à visiter où on va. Donc, il fallait qu'on réserve parce que c'est assez prisé. Vous allez voir tout ça. On vous dira, évidemment, encore une fois, le prix des chambres d'hôtel et les repas, le prix des repas. Voilà. Et là, on va acheter des bouteilles d'eau avant de partir parce que c'est bien d'en avoir tous les jours avant. Et surtout, on a été confronté à un problème aux hôtels, là, parce que c'était pas assez cher. Donc, ça fait peur, quoi, de se dire 10 euros la nuit, 12 euros la nuit. pour trois personnes. Parce que où c'est qu'on va arriver ? Et en fait, quand c'est comme ça, c'est le feeling un peu qui joue. Et puis après, quand on est sur place, on peut voir les choses différemment. Mais c'est vrai que c'est fou. C'est fermé ? Ah ouais ? Merde ! Je voulais retourner... C'était juste, quoi, non ? Je voulais retourner acheter des t-shirts, comme ça. Je suis assez satisfait. Bon, ben, c'était fermé. Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un, je ne sais pas. Ben, je pense pas. Parce que je suis revenu. Je ne sais pas s'il ne partait pas. En tout cas, il nous ouvre. Allez, c'est parti. Allez, je reprends trois t-shirts. Bleu, noir, blanc. Cinq euros, pièce. Allez, nickel. On sort de l'eau. Et on va faire les devoirs. Allez. On leur a dit de se baigner un petit peu, tranquillement, avant d'aller faire les devoirs. Il est qui leur ? Neuf heures et demie. C'est un peu tard ce matin. Mais bon, il a fallu faire plein de choses. On monte faire les devoirs jusqu'à au moins onze heures et demie. Parce qu'après, on a un taxi à prendre. Et on quitte cet hôtel. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui dans l'hôtel. Là, en pleine semaine, tout est vide. De partout. On est seul. Donc, je pense qu'on s'en va. On se sent abandonné. Alors, à savoir, quand vous laissez votre carte dans votre chambre, parce qu'Eva, elle a oublié de récupérer la carte, du coup, on n'avait plus de carte. Ça se fait très bien à l'accueil. Il vous reprend la carte en même pas dix secondes. Gratuitement. Donc, pas d'inquiétude. Regardez-les, mes deux petites femmes, là. Une à son ordinateur. Et toi, dis-nous. J'ai fini ça. Tu as bien fait, là, faire l'autre côté ? J'ai fini. Ok, bon. Et qu'est-ce qu'il te reste, alors ? C'est tout ça, je n'ai pas fait. Là, elle travaille en autonomie, Eva, ce matin, complètement. Ça, je n'ai pas fait. Parce que tout ce qu'elle fait, là, actuellement, bien sûr, vous savez que c'est les évaluations. Et donc, ah bah tiens, il te reste une page complète, là. Ça y est, on est prêts, parés. Les valises sont fermées. On quitte cet hôtel pour d'autres horizons. Eva, bien travaillé ce matin. Ouais. On descend dans 5 minutes. C'est la Mani Family. Quand c'est comme ça, quand vous partez des hôtels, attention. Moi, je mets en général tout ce qui s'en va, je mets tout vers le couloir, vers la porte. Et je fais vraiment des postes, poste par poste, pour rien oublier. Tout ce qui est électronique d'un côté, toutes les valises vers la porte. Comme ça, au moins, c'est déjà bien concentré pour le départ. Et puis après, petit tour général pour voir si on n'a rien oublié. Parce que c'est vrai que quand on s'installe comme ça, 2-3 jours dans un hôtel, on est chez nous. On envahit un peu les lieux. Alors, pour répondre à un de vos commentaires par rapport à nos sacs à dos, ce sont des Forcla. Des Forcla. Moi, c'est un 70 litres, le mien. Regardez ça, la taille. Mais hyper bien fait de façon ergonomique, de façon à ce que vraiment, on ne ressent pas le poids. Là, j'ai 15 kilos sur le dos. C'est bien. Et franchement, c'est bien. On a des bonnes mousses derrière pour le dos. Toi, c'est le spécial homme, donc 70 kilos. Moi, c'est le spécial femme, c'est le 60 kilos. Et Eva, c'est le spécial enfant. Et elle, c'est un 40 kilos. 40 kilos. Non, pas 40 kilos. 70 litres, 60 litres et 40 litres. Ce n'est pas de kilos. On n'y arrivera jamais. Vous voyez la petite pochette que Marion porte devant, là ? Mette-toi bien comme ça. Celle-ci, elle est prévue pour se détacher. C'est celle qui est là chez toi. Elle est prévue pour se détacher. Elle est tenue ici sur les lanières pour l'instant. Et elle peut, bien sûr, si elle ne veut pas la mettre devant, pouvoir la mettre sur son sac. Ce qui donne ce que j'ai derrière. C'est ça. Et puis, le reste du temps, quand on se balade la journée, c'est mon petit sac à dos, sac à main. Donc ça, c'est hyper pratique parce que là-dedans, on a vraiment tout ce qu'on a besoin dans la journée. Les chargeurs, les billets d'avion, tout ça, c'est tout là. Et quand on n'a vraiment pas besoin, on y met derrière. Et les sables sont prévues pour se raccrocher derrière. Donc, nickel. Ils sont vraiment, vraiment bien prêts. Et bien sûr, ça, c'est le boulot. C'est pour faire toutes les vidéos. C'est un sac supplémentaire complet. Il y a les téléphones, appareils, photos, drones, tout ce qu'il faut. L'ordinateur, soit plus. Ordinateur. Comment on dit ? Ça s'appelle la répartition des charges. Contrepoids. Hop, hop, hop. C'est bon, l'adréal, je pense que je vais passer là. C'est sympa, chérie. C'est parfait. C'est un livre parfait. Ah, chérie, tu n'as pas pris nos goûters? Si, si, c'est prévu. Je vais vous donner une minute. Elle va rester au frais. Et les bouteilles d'eau, on va les glisser là. Celle-là, de poche, là, sur celle-ci, elle est trop petite. Non, c'est pour ça que ça tienne. Bon, on va à l'accueil. Tiens, une bouteille. Moi, j'en ai déjà une. Oui, mais tiens, là, à la main. Moi, j'en tiens deux. Allez, c'est parti. Oh là là, c'est très joli, tes petites décos. Allez, donc chauffeur est intéressé par mon traducteur. Qu'est-ce que je vache du vent? Alors, parler en français. La Chine est très douée en matière de machines et d'équipements électroniques. Ça vous donne un petit exemple d'échange avec des locaux. Automatiquement, c'est vraiment la simplicité. Donc, c'est vrai que dans les pays, on vous conseille vraiment un petit appareil comme ça. C'est toujours important. En anglais, on aurait pu se débrouiller. Enfin, Marion aurait pu se débrouiller. Moi, j'arrive plus à ça. Ça commence à rentrer un peu, l'anglais. Petit à petit, on apprend sur le tas. Il a l'air vraiment intéressé. Donc, automatiquement, avec ces machines, ça permet vraiment d'avoir une conversation vraiment fluide. C'est ça qui est important parce que sinon, on croit qu'on s'est compris. Mais en fait, c'est... Pour répondre à un autre commentaire qu'on a eu, si on va vous donner le nom de la machine, la machine du traducteur, on va l'appeler comme ça. C'est une machine qui s'appelle une Pocket Talk. Pocket Talk. Pocket Talk. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je commence à prendre l'action du pays. On n'a pas de partenariat avec cette machine. On n'a pas de partenariat avec cette machine. Et je laisse un petit message privé au propriétaire de cette machine, parce qu'elle n'est pas à moi. Cette machine nous a été prêtée par... Gabi et René, qu'on embrasse très fort. On est très contents. Merci à vous. Et puis, on pense bien à tout ce que vous nous avez dit aussi sur le Vietnam, la Thaïlande. Tout correspond. Vraiment, c'est très gentil de nous avoir conseillé toutes ces choses. Et le partage dans ces moments-là, c'est vrai que c'est très, très important. Et ainsi qu'avec vous, tous nos abonnés, vous êtes vraiment toujours présents avec nous. Et on vous aime bien. Quel est l'emblème national du Vietnam ici ? Ok, c'est rempli. C'est très beau ici, c'est la base touristique ici. Le départ de tous les bateaux de croisière pour deux jours, une journée et bien plus si vous le désirez. Voilà, c'est l'agence croisiériste qui se trouve juste ici, à Quoi of the Sea. On a choisi cette agence. Alors, vous expliquerez un peu, parce qu'il y en a énormément de croisiéristes. Là, c'est une côte mal taillée qu'on a prise. C'était tous les prix, on vous en parlera du prix. On ne pouvait pas ne pas aller sur la baie d'Along en bateau, ce n'est pas possible. Et vous allez voir le forfait qu'on a pris, ça a l'air pas mal. Alors, sur lequel des bateaux on est ? On ne sait pas encore, mais on s'est fié à nos photos. On s'est fié aux photos du site. C'est le seul refaire qu'on peut avoir. Donc, on va voir si on est bien tombé, si on a de la chance. C'est si les photos, surtout, correspondent à ce qu'on a vu, si le bateau correspond à ce qu'on a vu, surtout. Ici, ici, tous. Groupe, non ? Oui. Oui, OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 personnes. Bon, déjà, ça correspond. On est 6, on a la Manu Family, bien sûr, qui viennent avec nous. Alors, on a posé les sacs ici. Quand c'est comme ça, vérifiez surtout qu'ils mettent bien l'étiquette à votre sac. Laissez jamais votre sac. On vérifie, on verra. On a l'air d'être pas mal. Regardez le nombre de croisières qu'il y a. C'est immense. Et puis, l'autre côté aussi, l'autre côté du quai, on a encore toute une lignée de bateau que vous avez vu en arrivant. Bon, voilà, vous savez où est-ce qu'on va. Je pense qu'on va être plutôt pas mal. Tout le monde nous a dit que c'était vraiment à faire une croisière sur la baie d'Alon de deux jours et une nuit. Donc, on s'est dit, on va tester pour vous et on vous fera un retour là-dessus. Donc, c'est parti. On part pour deux jours, une nuit. Et compris dans le prix. On part à quelle heure ? On va partir à midi et demi, je crois. Et on revient demain à la même heure. Et on revient demain à 11h30, midi. Donc, et compris dedans. Le repas de ce midi, le repas de ce soir, le petit déjeuner à 6h du matin, un brunch à 10h moins de quart. Je crois que les activités sont comprises aussi, ce qu'on va faire avec vous. Des petites activités normalement sympathiques sur le bateau. Et puis, la chambre. Donc, voilà. Elle vous a tout dit là, les activités sur le bateau et tout. Et là, qui c'est qu'on a ? Qui descend ? Alors, nickel ? On y est ? Elle avait oublié son impair dans la chambre. C'est pas vrai. Alors, heureusement qu'il a oublié son truc. Eh ben, voilà. Bon, voilà, le linge est débarqué. On va essayer de suivre. Ah non ? Vous voyez, nos valises partent dans le petit bateau qui est là. Donc, à mon avis, ce n'est pas un de celui-ci. D'ailleurs, il ne ressemble pas. Vous allez voir la surprise quand vous allez le voir. Ce n'est pas celui qu'on a choisi. Là, il dit, c'est sur WhatsApp actuellement. Demain, on a loué une limousine qui nous emmène à 350 km d'ici. Donc, on a voulu prendre un transport où on sera quand même mieux que dans un car ou dans un taxi. Parce que Marion a besoin de faire ses montages vidéo, toujours. Donc, on lui prévoit une limousine. Donc, là, j'ai envoyé la photo au Julio où on est. J'ai chopé le numéro de la service de la limousine. J'ai envoyé le WhatsApp. J'ai donné mon numéro de réservation. La photo où je suis, c'est peut-être ça. Et elle m'a dit que j'ai redonné l'adresse, l'heure et le jour. Elle m'a dit, OK, on vous chargera où vous êtes. Implicable. Donc, typiquement, ce qu'on vous dit, c'est dans ces pays, WhatsApp obligatoire. Voilà. Ils vous demandent le WhatsApp obligatoire. C'était la petite conclusion de cette séquence. Allez, c'est parti. C'est quand même pas mal organisé. Ils ont des ventilateurs partout. Pour ça, c'est bien. On est à 30 minutes de navigation du bataille. D'accord. Je sais, c'est pas possible. Parce que ici, tout le monde parle de l'air sans faire l'air. En fait, vous le savez, sur une échelle de 10, je pense que je dois être à... Vas-y, dis-le. Vas-y, dis-le. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Ça va. Oh, ça va. Calme. Calme, je m'en sors bien. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai. Bien pour ça. Ça va venir. Et c'est pour ça que ces voyages, pour nous, sont très importants. Parce que ça pourrait pas qu'on peut apprendre la langue. Et puis pour moi aussi. Vous voyez, en fait, on est dans un golf ici. Alors, ça paraît immense, mais on est dans un immense golf. Et là, on est à l'opposé d'où on était hier, en fait. Vous voyez, où il y a les grands bâtiments tout au loin, là-bas. Et on a traversé comme ça. Et on a traversé comme ça, qui est ici. Bon, on va aller, on doit mettre les gilets. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Allez, on s'attache. Mes femmes sont bien attachées. C'est bon ? C'est incroyable. Ce qu'on peut voir, c'est inimaginable. Il y a énormément de bateaux. C'est incroyable. Et c'est vraiment surexploité. C'est... Ça gâche un peu le décor. Alors après, est-ce que les bateaux vont être tous au même endroit, comme ça, tout le temps ? Mais en tout cas, c'est impensable. C'est le nombre de bateaux qu'il y a à un moment donné. On a repéré le paquebot, comme on dit. C'est là pour le... C'est celui-là, regardez. Wow ! Alors c'est bien parce qu'il n'est pas très très gros. À moins que la compagnie en ait plusieurs. Par déduction, on est impatients, nous. C'est comme ça. On se demandait où c'est qu'on allait. Regardez, on arrive ici sur une plateforme. On se demandait où c'est qu'on allait. Et en fait, il y a le contrôle des douanes à faire. Donc automatiquement, il nous emmène ici, voir les douaniers, valider nos billets et nos passeports. Et après, je pense qu'on retourne sur le bateau. Ça y est, on reprend là. Le contrôle des douanes a été fait. Donc, sans le monsieur est descendu, allez amener au bureau des douanes les documents. Et là, on repart s'installer dans le bateau. C'est parti. Allez, on arrive sur l'Aqua of the Sea. Vous allez regarder, on a des petits balcons comme ça. Je pense que ça peut être pas mal. Quand on va vous dire le prix, vous allez tout de suite mettre en rapport cette croisière. Alors, les piques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, un petit peu, j'ai manqué trop de monde au buffet. On peut faire un petit tour de buffet, comme d'habitude. Ça a l'air très, très bon. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et on n'a pas ouvert la nôtre, on est en face, regardez, pas de bruit ce soir pour les voisins là. Manon qui vous fait un petit rush Instagram. Musique du générique ... ... Bon, premier aperçu à chaud comme ça, j'aime bien vous donner mes impressions et nos impressions. On est vraiment pote déçu déjà en arrivant comme ça. Alors est-ce qu'on est tombé sur le bon bateau ? Vous avez vu la quantité de bateaux qu'il y a ? En tout cas celui-ci est très beau, vous avez vu les vues que Marlon vous a mis. Et sans parler bien sûr du décor qu'on a, cette baie vitrée magnifique qui donne sur ces montagnes rocheuses, là c'est très 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 bon. Les champs bien sûr sont toutes climatisées, à l'intérieur il fait la température idéale. Ici dehors il fait très très chaud, ça paraît pas comme ça du tout, c'est ça qui est vicieux dans ce pays. C'est fou ! Pourtant il fait très 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 chaud dehors. Je reviens pas, moi c'est l'immensité de ce, de cet endroit, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce qu'on dit ? Ouais ma chérie, t'es déjà au travail. Hein ? T'es déjà au travail, bien là. On a vu le cadre ? C'est magnifique, je vais prendre un banc ce soir, je vais être bien. C'est magnifique. C'est magnifique. On est vraiment agréablement surpris du standing. On s'attendait pas si bien. Alors est-ce qu'on parle de tarifs ? Oui mais attends je me rappelle plus. Moi je sais. Ah bah alors parle de tarifs. Nous partons sur ce bateau de croisière. Attention, attention. Euh... Non, on va faire autrement. Vous allez nous dire maintenant que vous avez à peu près tout vu. Combien ça coûte à peu près euh... Combien ça coûte ? Combien on a payé pour départ midi du port ? Vous avez vu. Repas du midi. Repas du midi, vous avez vu que c'est quand même un standing assez level. C'était très bon. La nuit, à bord bien sûr. Euh... Le repas du soir. Le petit déjeuner du matin. Alors, il y a deux petits déjeuners. Il y a le petit déjeuner de 6h du matin. Et il y a le brunch de 9h45. C'est ça. Tu savais ça ? Oui, je savais. Ah je savais pas que tu savais. Après, on continue à naviguer et on retourne au port vers les midis. En tout cas, il nous ramène au port vers les midis. On vous laisse nous dire ça dans les commentaires combien ça peut coûter à peu près. À votre avis. Et oui, il faut interagir. On adore quand on vous dit des commentaires. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a la vue de ce côté-là. Avec le secrétariat, si on peut dire. Et je vais passer vers toi Sophie. Et puis, pour aller dans l'autre chambre où on a l'autre vue. Deux salles, deux ambiances. On voit les pêcheurs au milieu. Voilà, c'est typiquement les mêmes chambres. Bon bah allez, ça fait un petit 20 minutes que Marion est en train de finir de monter sa vidéo. Là, t'es à combien de minutes, je dirais, de montage ? 1h08. 1h08. J'arrive pas à être la plus courte, on fait trop de choses. Bon après, on est en daily vlog. Le daily vlog, c'est typiquement ce qu'on est en train de faire. On vous fait tout voir. Vraiment tout en détail. Et j'ai toujours ma caméra à la main. Donc, je me dis que vous êtes sur YouTube. À tout moment, vous pouvez cliquer pour avancer ou pour changer de vidéo. Ou pour rester confortablement assis sur votre canapé. Tout en mettant des petits pouces, bien sûr. Et surtout, je me dis que la vidéo fasse une demi-heure ou une heure sur le principe. C'est pas grave parce que vous pouvez très bien avancer si ça ne vous plaît pas. Ou arrêter si vous en avez marre. Donc, le but, c'est que vous n'en ayez pas marre. Justement, à ce propos, dites-nous-le aussi dans les commentaires. Est-ce que vous voulez que les vidéos soient plus courtes ou plus longues ? Parce qu'on sait faire ça aussi. Est-ce que je peux y aller là ? Et oui, où est Eva ? Eva est montée avec Eddy et Sophie et sa copine. Vous avez vu comme elles s'entendent les deux ? Elles sont montées sur le pont pour visiter, faire le tour. Et nous, on est là tous les deux. Je reste un petit peu avec Marion. Je ne vais pas la laisser toute seule. Ah, on voit là les locations de kayak. Ici, qui sont indépendants de la location du bateau. Du forfait qui est compris dans la chambre. Alors nous, apparemment, sur notre document, c'est marqué kayak compris. Donc, on verra si toutefois on vous emmène faire un petit tour de kayak. Ça tombe un gros bruit. Il me semble que je connais ce bruit. Et oui, c'est l'encre qui descend. Donc, ça y est. Nous voilà postés ici. Alors, je ne sais pas si c'est pour ce soir ou pas. Mais en tout cas, on y est. Qu'est-ce qu'il y a au balcon ? Oh là là, ça croit qu'ils vendent des boissons. Ils vendent des boissons, ouais. Mais je l'ai vu ! Eh bien, regardez ça. On est livrés. Incroyable. Bon, on est livrés au pied du bateau. Comme on dit. Salut. Ça va ? Et combien ? Deux millions pour le tout, j'ai pris. On a pris deux bouteilles de blanc. Deux bouteilles de blanc. Une bouteille de whisky. Ah, deux bouteilles de blanc ? Ouais. Ok. Donc, cinq cents. Un million. Un million. Un million. Un million. Two million. Thank you. Thank you so much. See you. Un million. Et voilà comment ça se passe. On est on est content parce que sur le bateau ils nous vendaient la bouteille 1 million 400. Donc on a une bouteille, on paye une autre. Parfait. C'est une affaire bienvenée, comme on dit. Il y avait assez de plats dans le frigo, je ne sais pas, ça nous a fait plaisir. Il n'y avait qu'une de blanc, deux blancs. Tu sais que le repas il est à 7 heures, alors si tu veux commencer à boire une bouteille de blanc, ça va être à 5 heures. Moi je bois en impéritif, jamais à la journée. En impéritif c'est quand elle a tombé de la nuit. C'est ça, on attend. Ça fait plaisir à cette dame, regardez ça, son joli sourire. Et puis, mais d'où elle vient en fait ? Je crois que c'est la cabane qui est au fond là-bas, regardez. C'est vraiment joli. On est au deuxième étage. C'est beau. C'est beau. C'est bien un peu plus, c'est un acclajou ça ? Oui, c'est un acclajou, c'est très très beau. Le bateau est magnifique. Par contre, il fait chaud à l'étage. C'est un acclajou, c'est un acclajou, c'est un acclajou. C'est un acclajou, c'est un acclajou, c'est un acclajou. C'est un acclajou. C'est un acclajou. C'est un acclajou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est assez tranquille sur le bateau En général quand c'est comme ça On laisse faire un peu Tout le monde Les activités Ici pour nous Disons que ça ne valait pas très le coup De descendre en kayak Pour être sur cette baie là Il n'y a rien d'extraordinaire Vraiment On a un meilleur visuel d'ici Pas de GPS Décoller avec précaution Pas de GPS Mais en fait ce qui se passe Là j'aurais aimé faire une vue drone Mais on n'a pas du tout de connexion Ici Et j'ai pas de GPS Ce qui veut dire Que si je fais décoller le drone Ici Et que Je perds la connexion L'appareil ne peut pas revenir tout seul Mais quand il n'y a pas de GPS Automatiquement il ne peut pas repérer L'endroit Donc Il ne revient pas Et quand il ne revient pas Qu'est-ce qu'il fait Il tombe dans l'eau Donc Ce qu'on va faire On ne va pas le faire Je ne vais pas faire décoller le drone Voilà Allez ma chérie Ça y est Elle a fini son montage Elle est tranquille Allez On va tenter le coup quand même Mais ce qu'on va faire On va rester au-dessus du bateau Pas très haut De toute façon Est-ce que vous ayez une vue Quand même générale Au-dessus du bateau Mais Je ne m'écarterai pas De la plateforme Je pense Regardez les drapeaux Ça souffle quand même Il y a beaucoup de vent Ça fait peur Allez En tout cas Je vais essayer de le faire décoller On va voir ce que ça donne Impossible de décoller Sous-titrage Société Radio-Canada Bon Bon Allez Écoutez Qui tente rien à rien Comme on dit Ça fait peur Il y a beaucoup de vent Regardez le drapeau Ça souffle beaucoup Et Je n'ai pas voulu prendre de risque Je vous ai fait quand même Une petite vue Mais Vous avez vu Je ne prends pas de risque Pour aller au-dessus de l'eau Je ne veux pas perdre mon drone S'il vous plaît D'une part Parce que ça vaut quand même 1000 euros Il faut dire comme ça On n'aurait pas les moyens De s'en racheter Et d'autre part Il y a d'autres vues à faire Et on sait toujours Que les vues drones Les meilleures Sont les plus courtes C'est comme ça qu'on dit Comme ça au moins On n'a pas de romeur Bon Je rallume le drone Regardez Qui c'est qui m'a rejoint C'est quoi que vous buvez là ? Un petit thé Tu en as un Merci C'est gentil Je vais vous faire Une petite vue drone On est quand même Sur la baie d'Along C'est quand même incroyable C'est quand même magnifique On n'a pas un super temps Mais c'est Regardez-moi ce paysage Il faudrait être compliqué Pour trouver ça moche Moi je trouve C'est un peu moche Parce qu'ici Là il y a une grille Qui est rosée Bon Il ne faut pas regarder Les dessous Du bateau Mais le bateau En lui-même La chambre Elle est super Là où on a mangé C'est très bien Et ça Des petits bateaux De pêcheurs Et leur habitat C'est vrai qu'on a vu Dans les reportages Ils sont Toute leur famille Ils sont sur le bateau Voilà Là il y a les deux camions Garés devant Et derrière Il y a la voiture de sport Pour le week-end Voilà Non mais c'est incroyable C'est incroyable C'est beau Regardez cette vue qu'on a là Les maps Quand même Rapprochez-vous De ces îles Sur Google Maps Vous verrez Que c'est impressionnant Allez je rejoins Marion On va mettre le maillot de bain On va se baigner Qu'est-ce qu'il se passe ? Deux pour le prix d'un ? Bon allez on va boire un petit coup Tranquille La soirée démarre C'est parti Attention on rase les palais On connait l'histoire De trop raser les icebergs C'est jamais bien bon Regardez Là on est un peu près A mon avis Je me méfie moi Allez on s'asse Bienvenue sur Je m'appelle Sonny Sonny ? Allez il est 17h Ça y est la soirée démarre C'est comme ça ici au pays Au Vietnam les soirées commencent très tôt La musique se met en place vers 17h 17h30 Et on profite tôt Et on finit tôt par contre Parce que le lendemain matin Le lendemain matin On se lève très tôt dans ces pays En fait il fait nuit J'ai l'impression que c'est au moins 19h Mais il est 17h15 Et j'attaque des chips Avec le 10h15 Comme si de bien l'aider Mais Tout va bien Tout va bien Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Allez c'est parti ! Regardez on est dans la piscine Alors pas très propre C'est vrai Mais la douche est belle en bas Donc ça compensera On leur a dit aux filles Profitez de manière Qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est comme si on se baignait dans un lac Trouble Regardez les beaux poissons Là qu'on a trouvé Ah il y a des beaux poissons sur la baie d'Along Ouais Même si on est pas vraiment dans la baie d'Along On est dans la piscine de la baie d'Along C'est vrai Bon ma chérie elle est triste là Ouais Je suis pas contente Vous aurez pas votre vidéo Ce soir à 18h C'est pas de ma faute Tout est prêt Sauf qu'on nous a dit Qu'il y avait de la connexion humifix Sur le bateau Il y en a pas Et on capte pas du tout au 4G Non La vidéo est venue hier La vidéo d'hier Vous l'avez pas eue dans les temps Parce que Ils avaient dit qu'il y aurait internet Il y a pas d'internet Et on a pas de raison 4G Donc malheureusement Je serais contrainte et forcée D'attendre 6h30 demain matin Heure locale pour moi Pour pouvoir vous uploader la vidéo Voilà Donc là je suis dégoûtée Mais du coup Ca vous en fera 2 dans la même journée Mais chérie c'est pas de ta main C'est pas de ma faute Mais ça m'énerve Parce que j'ai fait mon boulot moi Alors là on vient de voir qu'il y a le cours de cuisine Vietnamien qui commence On va vite aller voir ce que c'est On y va vite Pour moi Attention Pour nous C'est side Très C'est la main Tu as la tire Car 있αιre Carole Carole C'est bon. j'ai quai, j'ai quai, j'ai quai, j'ai quai, et j'ai quai, et juste un poc meat. En plein cours de cuisine, je te l'aime, vous êtes très bien, c'est super bien, hyper intéressant, oui, ouais j'en ai fait un, regarde, il est bon, il est bon, tu veux voir la caméra, il va voir, 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 il va voir. Il va voir, 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 il va voir Tu es prêt au bas ? Oui. Très bien. Eva, elle aime bien faire les mêmes. Elle veut que l'on repasse quand on sera tous les deux dans le camion. On pourra peut-être même en faire avec Hervé qui se lève. Hervé, il ne fait pas le compte-cuisine avec nous. On finit en train de me sauver et de trouver du lupi. Pour que vous puissiez avoir votre vidéo d'hier. C'est le réseau solidaire. Ça y est, normalement, on devrait être bon. Le wifi n'est pas bon, mais bon. Non, il n'y en a pas en fait. En fait, ce que tu câbles, c'est le signal de lui. Mais ça ne marche pas. Moi, j'ai été sur Facebook pour voir. Est-ce que tu avais enlevé tes données cellulaires ? Oui. Autant que tu es allé par la 4G. Non, non, tu es sûr ? Ah oui, oui. Parce que moi, j'en ai essayé, là, je n'ai rien. Alors ? Il les a coupés en deux pour en faire plus. Ils sont bon, t'es même. Bravo, Eva. Tu le reconnais. Donc, pour commencer, nous avons une soupe de courge. Avec du pain. Après, on a... Je ne sais pas ce que c'est. Une salade avec du thon. Avec des... Avec les fruits de la pastille. Non, une sauce. Ça doit être de la pastille. Après, on a traditionnelle nourriture vietnamienne. C'est pas les sandwichs, les bonnes machins. Non, c'est les banhuis, les sandwichs. Alors, je ne sais pas. Et après, on a un poisson grillé local. Avec du riz à la mococo. Et après, on a un dessert. Un gâteau. Et des fruits de saison. Alors, ma chérie. On va se régaler. Elle était bonne, la soupe déjà. La soupe était délicieux. Ça valait bien de manger une petite soufflette. On va prendre une petite salade de thon. Avec une sauce qu'on a dit qu'on a dit qu'on a une sauce passion. Elle a le goût de la passion. Alors, il y en a qui disent dans la vidéo que vous ne voyez qu'à manger. Bah oui, parce qu'on mange beaucoup. Donc, on aime bien. Alors, c'est pas mon assiette, mais j'ai le droit de la filmer. C'est bon. J'ai l'autorité. Donc, apparemment... C'est quoi ? Comment ça s'appelle ça ? Des pousses de soja, non ? Donc, le soja, on le trempe dans la soupe. Ainsi que les nouilles. Voilà. Donc, c'est le bouillon qui agrémente l'oreille. Il faut tremper la salade, tout ce qu'il y a là-dedans et manger. C'est une spécialité vietnamienne. C'est une spécialité vietnamienne. Bon, vous voyez, ça continue. On est contents, très contents du repas et du service. C'est délicieux. Vraiment. On est très contents. Et quand on arrive comme ça dans des organisations comme celle-ci, on ne sait jamais où on tombe. Donc là, ça sera pour vous une référence, je voudrais dire. Après, les autres, ça doit être à peu près pareil. Et tu vas voir. Vous avez vu le regard qui a la fin là ? J'ai coupé ça. Non, faut pas couper. Les gens aiment bien voir ton regard. Comment tu regardes l'assiette des autres. Ça va pas te plaire, c'est vrai ? Mais c'est des fous. Oh, c'est mon petit dragon. Oh, c'est des fous du dragon rouge. Ah, ben voilà. T'es contente ? Oui. Avec de la jambe, je crois. C'est pas de la pastèque. Non. Regarde. C'est du fruit de dragon. Non, c'est pas de la pastèque. Merci. C'est content ? Ah. Thank you. Alors ça, comment ça s'appelle alors ? Oui, du dragon rouge. Non, c'est typiquement industriel par contre, non ? En fait, c'est bon, non ? C'est pas bon. C'est pas bon. C'est goûteux ? Non. C'est un napolétan. Ouais. Et il est pas bon ? C'est pas bon. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas le goût que j'ai mis au Japon. C'est meilleur, hein ? C'est pas bon. C'est pas bon. Not in a C'est pas bon. C'est pas bon. C'est parti ! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Allez, sur cette bonne parole, on va aller se coucher, il est 21h23 parce que demain matin, réveil 5h30 pour voir le lever du soleil et on espère le voir et on a une grosse journée demain donc on va vite se coucher, on récupère les filles et au lit ! Et ben on sait pas ! Allez, bonne nuit à demain ! Allez, bonne nuit à tous, à demain ! Ciao, ciao ! C'est parti ! C'est parti !